Le meilleur conseil, je pense, est toujours celui de connaître ses limites et ses risques. C'est pour ça qu'en termes de prévention, on va par exemple favoriser la connaissance entre guillemets théorique d'un niveau d'alcoolémie avec un logiciel pour les smartphones qui s'appelle Alcotel. Donc Alcotel permet sur un smartphone de rentrer en temps réel à la fois les consommations que l'on fait et également les repas. Et le logiciel intègre en fonction des données personnelles qui sont le poids, l'âge, homme ou femme, tout cela est intégré dans un logiciel qui donne une alcoolémie théorique et donc une information sur le risque à la fois, bien sûr, de la conduite et le risque de perte du permis de conduire qui aujourd'hui est un élément important pour beaucoup de professionnels. Donc ça, c'est l'information. Bien entendu, et là aussi, on essaie de le développer dans les entreprises quand cela est possible, c'est la mise à disposition d'alcotest ou de tests salivaires cannabis en autotest. Je vais prendre un exemple. La consommation de cannabis, elle est fréquente, festive, chez un certain nombre de jeunes le week-end. Malheureusement, le lundi matin, quand ils se présentent au travail, sans être hors travail en termes de santé, ils sont à risque par rapport à la vigilance. Et donc, ils peuvent très bien, si cela leur est offert, s'autotester sur un plan du test salivaire cannabis qui leur permet, si l'entreprise est dans un esprit de prévention, de pouvoir prévenir les risques liés à un état qui n'est pas compatible avec leur état de santé. Je pense en particulier aux caristes, aux gens qui font des livraisons. Ce sont des professions dans lesquelles les consommations de cannabis sont assez fréquentes.